Les parents d'Isaac Brouillard-Lessart ont assisté impuissants à la lente descente aux enfers de leur fils, qui est passé de drôle, honnête et au grand coeur à un jeune homme psychotique, délirant, agressif et explosif. Assis quelques sièges plus loin, les parents de Maureen Brow ont écouté l'oncle et les parents raconter qu'en 2023, depuis quelques mois, ils savaient Isaac en psychose et savaient qu'il ne prenait pas ses médicaments. Plus d'une fois, ils ont appelé au 911 pour obtenir de l'aide. 4 jours avant le drame, la famille avait d'ailleurs prévenu les policiers du danger. Les agents qui sont intervenus, moi, ils m'ont dit qu'ils avaient fait leur travail et que quand ils se sont présentés sur les lieux, qu'ils ont rencontré votre garçon, que tout était correct, que tout allait bien. Donc... OK. La CNESST, qui a enquêté sur le drame, relève quatre manquements à la loi sur la santé-sécurité au travail. Manque de formation, de planification, de supervision et de mauvais outils pour évaluer la dangerosité. Quand Isaac Brouillard-Lessart ferme la porte au nez des policiers le 27 mars, l'agent Perrault sent le risque et bat en retraite, convaincu que son collègue le suit. Mais l'agent Berrois reste devant la porte au nez des policiers le 27 mars. C'est une porte, pensant qu'Isaac ouvrira et qu'ils pourront discuter, comme il l'avait fait le vendredi précédent. Or, quand il ouvre ses couteaux de cuisine en main et il fonce sur le policier qui recule et se retrouve coincé au mur, sans possibilité de dégainer son arme. Il reçoit un coup à la tête et va se réfugier derrière des matelas. Pendant ce temps, la sergente Brault, qu'on voit en mauve à l'écran, monte rapidement l'escalier et se retrouve tout près du suspect. Comme il est de dos, elle ne voit probablement pas l'arme, Isaac se retourne et l'atteint au cou. Tout se passe très vite, à peine quelques secondes entre le moment où les policiers frappent à sa porte et celui où Isaac Brouillard-Lessart est abattu. À l'exception de Maureen Brault, aucun des trois autres agents avait la formation réponse à un état mental perturbé. Et celle de l'agent Brault remontait à déjà neuf ans. Des manquements que les policiers veulent voir réglés. Nous accueillons favorablement l'ensemble des recommandations des inspecteurs à la nécessité. Au lendemain du drame, la mère d'Isaac Brouillard-Lessart réclamait déjà des changements pour éviter d'autres drames. Il y en a qui sont encore vivants puis il y aurait moyen de... sûrement de former des gens qui se prêts pour ça. Je trouve que c'est inacceptable. Ça met la vie de tout le monde en danger. La coroner-Géanne Kamel entend bien répondre à son appel. de l'agent Brault. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. de l'agent Brault.